Gloire à Dieu Vous devez le reconnaître En lui donnant l'acclamation La plus grande en qui sent Est-ce que quelqu'un peut donner Toute la gloire à Dieu Est-ce que quelqu'un peut donner Toute la gloire à Dieu C'est quelqu'un le célèbre Hallelujah 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 Ce soir je relâche la grâce En ce lieu Je relâche une huile fraîche En ce lieu Je déclarai Je déclarai que personne ne quittera Ce lieu comme il est venu Il y aura une transformation Dans la dimension de l'esprit Vous entrerez dans une nouvelle zone A un niveau plus élevé Et vous entrez dans une grâce plus grande La faveur coulera en ce lieu La bénédiction coulera en ce lieu Au nom de Jésus C'est une si grande joie D'être ici encore ce soir Et je crois que vous serez béni Ou que vous soyez au sang de ma voix Vous pouvez vous asseoir Je crois que le Seigneur vous bénira Et que votre vie ne sera plus jamais la même J'ai oublié de vous dire que cette inauguration de la cité royale C'est la première fois que toute la famille Hashimolo se retrouvait dans une autre église Mes fils sont là Mes belles filles étaient là avant hier Mes petits enfants étaient là avant hier Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ils sont allés à Disneyland Parce que vous avez ce que nous n'avons pas en Angleterre Mes petits enfants étaient ici ce soir Aidez-moi à bénir le Seigneur pour sa vie Que quelqu'un bénisse le Seigneur pour sa vie Oui Quand j'étais jeune pasteur Je servais dans le ministère de son père J'ai très bien servi le vieil homme Et j'ai reçu le résultat, le fruit de mon labeur Bénissez Dieu pour sa vie, il voit encore Amen Je veux bénir Dieu, le célébrer pour les frères Castanou Ainsi que leurs épouses ce soir Je ne pense pas Je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait Mais ils ont une mère merveilleuse Qui aime s'asseoir quelque part dans un coin Elle n'est pas là ce soir Je voulais la faire sortir ce soir Et bénir Dieu pour sa vie Elle est juste au Congo Ok Bénissez Dieu pour leur père Que quelqu'un célèbre Dieu pour sa vie Vous savez quand vos enfants deviennent une bénédiction Parfois vous vous asseyez et vous vous dites Mais il est vraiment sorti de moi celui-là Maintenant notre premier fils est le pasteur résident de l'une de nos églises à Londres Donc quand il prêche Et les gens reviennent te dire comment ils ont été bénis C'est dit Ah ça c'est vraiment le Seigneur qui l'a fait Gloire à Dieu Ce soir je célèbre chaque personne qui est ici Ce soir je célèbre chaque personne qui est ici Des quatre coins du monde francophone Des Caraïbes Aux îles des mers Aux îles des mers Aux l'Afrique L'Europe L'Amérique du Nord Que t'espoir que la Dieu est béni ce Seigneur pour sa vie Alléluia J'ai une annonce à vous faire J'ai l'impression ce soir Que tout ira bien Que tout ira bien Que tout ira bien Oh que tout ira bien Tout ira bien Dites à vous voilà Tout ira bien Tante chose qui traverse Tout ira bien Le changement arrive Le changement arrive Et cela ne tiendra pas Le changement arrive Et cela ne tiendra pas Si vous les croyez tous sur leur revoir Le changement arrive dans votre famille 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 Que quelqu'un acclame le Seigneur et croit encore une fois Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur C'est toujours une grande joie de venir à Paris De apporter une parole dans cette conférence Nous ne l'avons pas eu l'année passée Mais cela valait la peine d'attendre La cité royale valait la peine d'attendre Maintenant comment je vais décrire ce endroit à mes amis Quand je vais leur rendre visite Je vois Bishop Oyedepo la semaine prochaine Donc comment est-ce que je vais commencer à lui décrire ce endroit S'il me demande je vais dire ça m'a coupé le souffle Mais ce soir L'un des messages que Dieu m'a mis à coeur avant d'atterrir à Paris C'est le message que je veux partager ce soir Si vous avez vos bibles Allez à Genèse chapitre 26 Verset 1 Verset 12 verset 13 Verset 1 Verset 12 verset 13 Il y eut une famine dans le pays Autre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham Verset 12 et 13 Verset 12 et 13 Isaac sema dans ce pays Et il récolta au centuple la même année Et l'Éternel le bénit L'homme commença à prospérer Et il continua à prospérer Jusqu'à ce qu'il devienne très prospère Le verset suivant dit ce homme continua Il avait des troupeaux de menus et de gros bétail Jusqu'à Jusqu'à ce que les personnes qui lui avaient permis d'entrer dans le pays Commencent à l'envier Parce qu'il avait tellement de serviteurs Il avait tellement de prospérité Ils ne pouvaient pas le supporter La manifestation sur sa vie était tellement inexplicable Qu'ils ont commencé à l'envier Entendez-moi clairement Cet homme vivait dans une année de famine Il n'y avait pas eu de pluie En Palestine à ce moment-là Tout était difficile Et tout le monde commençait à faire ses bagages pour voyager Isaac également a fait ses bagages Et il était sur le point de rejoindre les voyageurs Et Dieu lui a dit mais tu vas où ? C'est que j'ai vu des gens bouger Et donc j'ai décidé de bouger aussi Je suis sûr que Dieu lui a dit mais tu ne sais pas qui tu es toi Est-ce que tu ne sais pas que tu es en alliance avec moi ? Le plus important n'est pas où tu vis Mais plutôt qui te soutient ? J'ai une alliance avec toi Isaac Et mon alliance avec toi Elle est plus grande que le climat Elle est plus grande que les conditions économiques Je peux faire manifester des choses là où il n'y a rien Je peux causer la bénédiction là où il n'y en a pas Donc je suis venu faire savoir à quelqu'un aujourd'hui Je suis venu prêcher à quelqu'un ce soir Que vous viviez en Guadeloupe A Haïti En Côte d'Ivoire Au Togo En Belgique Au Luxembourg En France Je suis venu vous dire comment vivre dans le débordement A partir de ce soir A partir de ce soir Vous vivez dans le débordement J'ai dit vous vivez dans le débordement Que quelqu'un te dit débordement Dites-le avec attitude débordement Je suis venu annoncer à quelqu'un aujourd'hui Même les batailles qui se sont levées contre vous Vont vous pousser dans votre débordement Les défis que vous confrontez Vont vous pousser vers votre débordement Tout problème que vous voyez autour de vous Va vous introduire à votre débordement A la fin de cette conférence Quand vous retournerez dans votre vie Une nouvelle saison va commencer pour vous Une nouvelle saison va commencer pour vous Si vous le croyez, criez oui Dans 2 Chroniques chapitre 20 Nous avons l'histoire de Josaphat Nous avons l'histoire de Josaphat A cette époque-là Israël s'était divisée en 2 10 tribus d'un côté 2 tribus de l'autre Et Josaphat était roi sur uniquement 2 tribus Puis 3 nations lui ont écrit Et ils lui ont dit on arrive On va te détruire On va te bouffer On va te tuer Ramasse tes bagages et quitte la ville Et ceux qui lui ont écrit Et c'est ses propres cousins Moab Et Ammon Sont les fils de Lot Le Mont Séir Ce sont les enfants d'Esaïe Ses propres cousins On dit qu'ils venaient le détruire De fortes nations L'ont défié à la guerre Il était surmergé Il était perdu Il s'est tourné vers Dieu Il a dit Dieu Mais nous ne savons pas quoi faire Dieu a dit à Josaphat Oh je te prépare pour une élevation Chaque bataille qui vous confronte Est un plan Pour votre élevation C'est un plan Pour votre élevation Il y a quelqu'un aujourd'hui Le défi financier qui te confronte C'est un plan Pour ton élevation Je suis venu vous faire savoir Que vous allez finir dans le débordement Dieu a dit à Josaphat Oh rassemble ton armée Mais mets-les derrière Mets la chorale devant Mets les louanges devant L'un des plus grands secrets D'ICC C'est un esprit d'adoration intense Un esprit d'adoration intense C'est l'une des clés dans cette maison Ne perdez jamais cette clé N'abandonnez jamais cette clé Quand les choses sont difficiles Célébrez le Seigneur Quand les choses sont dures Célébrez, louez le Seigneur Quand les choses sont faciles Louez le Seigneur Dieu a dit à Josaphat Mets les louanges en avant Va au lieu de combat Dieu leur a même dit Quelles choses sont chanter Il a dit qu'en allant là-bas Louez le Seigneur C'est bon et en durée éternellement Louez le Seigneur Louez le Seigneur Car sa miséricorde Dura toujours à toujours Louez l'Eternel Louez l'Eternel Sa miséricorde Dura toujours toujours Louez l'Eternel Louez l'Eternel Louez l'Eternel Sa miséricorde Dura toujours Louez l'Eternel Louez l'Eternel Louez l'Eternel Louez l'Eternel Alléluia Louez l'Eternel Louez l'Eternel Louez le Seigneur Louez le Seigneur Louez les chermelles Car sa miséricorde endure Les dynamiques de la louange Ce n'est pas ça mon serment de ce soir Mais les dynamiques de la louange C'est comme la physique ou la chimie Quand vous louez le Seigneur Votre louange s'élève La gloire descend Quand la louange et la gloire se rencontrent Vous créez une masse critique Quelque chose doit se passer Oh ICC Vous n'avez encore rien La faveur arrive en son lieu La gloire arrive dans sa maison Les portes vont s'ouvrir en son lieu Partout où ICC est localisé Il y aura des témoignages Il vous sera donné des terres Des faveurs vous seront données Je vois dans mon esprit Un des ICC va bâtir un grand hôpital Je vois dans mon esprit Vous allez également posséder une banque Je vois encore dans mon esprit Il y a un membre de cette église Qui aura sa propre compagnie aérienne Il y a deux personnes dans cette église Qui vont commencer leurs propres banques Qui vont commencer leurs propres banques Et qui va se passer Et qui va vous aider Et qui va vous��vez veu Je Finnish art ique ily ang I Je ne sais pas lequel des campus, laquelle des églises Mais je vois comme si le gouvernement Va venir voir l'une des églises, l'une des nations Et leur dire venez nous aider à prêcher aux prisonniers Aux prisonniers, nous voulons que vous veniez leur parler Préparez-vous, préparez-vous Préparez-vous Ça ne tardera pas Ça ne tardera pas Que quelqu'un le célèbre Asseyez-vous, asseyez-vous Ils chantaient ce chant Et ils allaient au combat Maintenant, personne ne va au combat en chantant L'armée française n'ira jamais au point de combat en chantant C'est pour ça que l'armée porte des camouflages Pour pouvoir se cacher Mais Dieu a dit non, mais nous on n'a rien à cacher Exposez même votre poitrine La bataille n'est pas à vous Et c'est ma bataille Louez-moi seulement Et je vous enverrai le débattement Quand ils sont arrivés au terrain de combat Au lieu de se battre Ils transportaient la bénédiction Ils transportaient la faveur Ils transportaient la bénédiction La Bible nous dit Jehoshaphat et ses troupes Ont transporté des bénédictions pendant trois jours Le temps vient pour quelqu'un ici Vous allez entrer dans votre déportement Vous allez vivre dans votre déportement Vous allez emperer dans votre déportement Vous allez entrer dans votre déportement Je ne le reçois Asseyez-vous, laissez-moi enseigner C'est quoi vivre dans le déportement Pourquoi avons-nous besoin de vivre dans le déportement C'est comme ce que Pasteur Yvan nous disait Il y a quelqu'un qui a mal enseigné l'église Qui lui a dit que la pauvreté glorifie Dieu Que le manque était un signe de justice Et ça ce n'est pas en accord avec la Bible Ce n'est même pas en accord avec la nature Tout ce que Dieu fait Des bornes Les arbres dehors N'ont pas une seule feuille Ils ont tellement de feuilles L'intestin en vous Vous avez seulement besoin de 5 pieds d'intestin Mais Dieu a mis 22 pieds Les cônes dans vos yeux Vous n'en avez besoin que de 10 Dieu a mis 10 millions de cônes dans chaque oeil Les cheveux dans vos oreilles Les poils Il y a plus d'un milliard Bien que vous ne puissiez même pas les voir Tout ce que Dieu fait C'est en abondance Et il est votre père Il est votre papa A partir d'aujourd'hui vous êtes étranger à l'échec Vous êtes étranger à l'échec Vous êtes étranger au mort Vous êtes étranger à la pauvreté Vous êtes étranger à l'échec Donc David dit L'Éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Ça veut dire rien ne me manquera Ça veut dire je n'aurai besoin de rien que je puisse avoir Je n'aurai aucun besoin supplémentaire L'église a décidé de se concentrer Sur des ressources limitées Les croyants disent Ah il y a trop de choses Mais je suis venu jusqu'ici dire à quelqu'un Vous allez bouger De l'état où vous êtes bloqué au débordement Vous allez quitter L'état où vous n'en pouvez plus Au débordement Du manque extrême Au débordement Du manque extrême Au débordement Tout ce dont vous avez manqué Nous l'arrêtons ce soir Ça se prosternera devant vous ce soir Donc il y a des croyants Qui ont une mentalité de manque S'ils avaient établi un comité Pour construire cet endroit Le comité aurait donné 101 raisons pour lesquelles On ne peut pas construire ça Une mentalité de pénurie De pénurie On contredit la Bible Parce que si votre père possède Les brebis Les troupeaux Sur mille collines Comment ça se fait Que vous ne pouvez même pas Vous acheter un peu de bœuf Et votre père possède Des troupeaux Sur mille collines Et vous ne pouvez pas Acheter un morceau de bœuf Quelque chose doit changer A partir de ce soir Je dis quelque chose Doit changer A partir de ce soir Donc il y a une mentalité De surplus Il y a une mentalité D'abondance D'abondance De ressources illimitées De débordement David a dit L'éternel est mon père Je ne manquerai de rien Il dit Il me fait reposer Dans de verres pâturages Il restaure mon âme Il dit Ma coupe déborde Ma coupe déborde Ma coupe est pleine Et elle déborde Ma coupe est pleine Et elle déborde Une traduction anglaise La Bible dit comme ceci Tu me donnes plus Que ce que je peux Même soulever Gérer Tu m'as rempli De beaucoup plus Que je ne puisse Même gérer Mesdames et messieurs C'est quoi une coupe C'est quoi la coupe Ce n'est pas un récipient Comme ça Vous êtes cette coupe Votre vie est cette coupe Dans la Bible nous dit Ma coupe est pleine Il veut dire Ma vie est pleine Ma vie est pleine Ma vie est pleine Ma vie est pleine Même si tu as commencé Dans la pauvreté Même si tu as commencé Dans la haute A partir d'aujourd'hui Tu vivras dans le débordement Tu opéreras dans le débordement Écoutez-moi où que vous soyez ce soir Je ne suis pas venu ici vous exciter Je suis venu prophétiser à votre esprit Quand vous quitterez cette conférence Et vous rentrerez en Guadeloupe À Pointe-Noire Quand vous retournerez Quand vous retournerez Quand vous retournerez Wherever you came from Quand vous retournerez Martinique Martinique Tivalu Tivalu Quand vous retournerez au Pénin Quand vous retournerez au Pénin Je déclarer et je décrate dans votre vie Vous allez commencer à prendre des territoires 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 Que quelqu'un te dise débordement Dites-le encore Débordement Dans Jean 7, verset 38 Jésus nous dit Celui qui croit en moi De lui couleront Des rivières d'eau vive Débordement C'est quoi le débordement ? C'est être rempli à capacité Et au-delà de votre capacité Isaiah 48, verset 18 Comme j'aurais aimé que tu obéisses à mes commandements Alors ton succès, ta bonne fortune Aurait débordé comme un fleuve en cru Jean 10, verset 10 Je suis venu Afin qu'ils aient Zoé Zoé C'est exactement tout ce que Dieu est Zoé c'est le type de vie que Dieu a Pas le type de vie qu'un Africain a Pas le type de vie qu'un Français a Pas le type de vie du Britannique Parce que plusieurs d'entre nous sommes nés de nouveau Mais nous sommes toujours dans notre forme de français Notre forme britannique Notre forme blanche Notre forme africaine Notre forme caribéenne Nous devons être transformés Le mot trans en grec Je veux dire être plus grand que là où vous êtes Donc Quand vous transz votre forme Vous devenez plus grand que la forme dans laquelle votre mère vous a donné naissance Mon point d'arrivée Était le Nigéria Mais ma mentalité N'est pas Nigéria Ma mentalité est royaume Je pense royaume Mon esprit est royaume Ma vue est royaume Je suis plus grand que ma forme A partir d'aujourd'hui Vous allez entrer dans la forme Transformation 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 Chouez Amen Pouvoir Parce que quand vous n'êtes pas transformés Les nouvelles de France Contrôlent votre chrétienté Les manières de faire les choses en France Contrôlent votre mentalité Par la grâce de Dieu Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu m'a peut-être utilisé au Royaume-Uni C'est que je ne suis pas né dans une atmosphère de préjudice De préjugé Je ne savais même pas que j'étais un homme de couleur avant d'arriver à l'âge de 30 ans Je n'avais même pas de couleur Parce que si vous rencontrez les Nigériens Ils agissent comme si le monde leur appartient quoi Et maintenant quand ils sont en plus de nouveaux Ils sont doublement propriétaires du monde A partir d'aujourd'hui je vous relâche sur votre transformation Je vous relâche sur votre transformation Je prise l'emprise des limitations Que vos pensées soient transformées A partir d'aujourd'hui que vous opériez dans le débordement Une miséricorde débordante sera dans votre maison Une santé débordante sera votre portion Regardez-moi Quand je dis débordement C'est peut-être parce que moi j'étais musulman au départ Moi je vois la Bible comme Dieu l'a dit Il a dit que je vivrais en bonne santé Et donc Ce homme de 71 ans Je n'ai pas dormi dans un hôpital un seul jour de ma vie Jamais Jamais Parce que la Bible me dit Que je prospérerai Je crois ce que la Bible me dit Mon père vient de la pauvreté Ma mère vient de la pauvreté En fait la maison de mon père Elle n'est pas seulement pauvre Elle est plutôt pauvre P-A-U Mais aujourd'hui J'ai un autre père Qui m'a déposé dans le débordement Je dois déborder Je dois dire de déborder Et je procédis sur vous aujourd'hui Vous débarterai Vous débarterai Vous débarterai Vous débarterai Je vais le croyez et dire oui Je vais le croyez et dire oui Et après ce changement Ceux qui veulent n'ont qu'à écrire Ceux qui veulent sur les réseaux sociaux Que vos yeux soient directs en face de vous Parce que la critique Est la seule contribution des médiocres A ceux qui ont réussi Vous voulez vivre dans le débordement Gardez vos yeux fixés Passer sur la parole N'écoutez rien d'autre Un homme dans un village en Afrique Voyageait avec son fils Ils avaient un petit âne Tous les deux sont montés sur l'âne Quelqu'un les a vus Ah mais vous aussi Vous voulez tuer ce âne ? Ce pauvre petit âne Donc ils sont tous les deux descendus Alors qu'ils avançaient Quelqu'un d'autre les a regardés Tous les deux Entraient de marcher derrière l'âne Ils ont dit Mais vous êtes bêtes ou quoi ? Vous avez un bon système de transport Et vous n'êtes pas sur l'âne ? Ils ont dit Mais au moins tu peux aider ce pauvre petit garçon A ne pas trop marcher Donc l'homme a pris son fils L'a mis sur l'âne Et il suivait Des anciens du village l'ont vu Toi ce petit garçon Tu n'as aucun respect Tu n'as aucun respect Toi tu es sur l'âne Et puis ton père est derrière Descends même de ce âne Le garçon descend Son père monte sur l'âne Alors qu'ils avancent Quelqu'un d'autre les voit Eh, oi Eh, eh Papa là Toi tu es un homme méchant quoi Ce petit garçon Tu as vu ses petits pieds là Tu le fais marcher Et toi tu es assis sur l'âne Descends même de l'âne Mesdames, messieurs Vous ne pouvez pas satisfaire les gens Vous n'allez pas satisfaire Vous n'aurez pas de pouvoir Marcher selon vos rêves Votre vision A partir d'aujourd'hui Votre histoire change Votre témoignage change Je dis votre histoire change Au nom de Jésus Si vous le croyez Dites Amen Jésus a dit Je suis venu afin qu'ils aient la vie Et qu'ils l'aient en abondance Qu'ils l'aient en abondance Qu'ils l'aient avec grand abondance Une coupe qui déborde Qui déborde de miséricorde Qui déborde de louange Qui déborde de bénédiction Qui déborde de faveur Vous voyez le plan de l'enfer C'est de vous retenir à terre Pour ne pas qu'on puisse Précier l'évangile Mais à partir d'aujourd'hui Vous serez Fils de roi Les gens vont vous regarder Ils vont voir la miséricorde Ils vont voir la grâce de Dieu Ils vont voir la bénédiction de Dieu Au nom de Jésus Que quelqu'un dise débordement Débordement Dites-le encore Débordement Dites-le plus fort Débordement Comment est-ce que vous restez dans le débordement ? Comment est-ce que vous restez dans le débordement ? Numéro 1 Restez connectés à Jésus Jean 15 verset 5 Je suis la vie Et vous êtes les serments Si vous restez Si vous demeurez en moi Vous produirez beaucoup de fruits Mais sans moi Vous ne pouvez rien faire Donc gardez les yeux fixés sur Jésus Restez connectés à lui Retournez dans votre pays Si vous entendez des choses sur une église Gardez les yeux fixés sur Jésus Restez connectés à lui Jésus lui-même A dit Si vous restez connectés à mon amour Jean 15 verset 11 Il dit Je vous ai dit cela Afin que vous soyez remplis de ma joie Oui et votre coupe de joie débordera Votre joie sera parfaite Donc chaque nuit cette semaine Après cette conférence Continuez à vous dire Je bouge Je bouge Du dépassement Du stress Au débordement Je bouge Du dépassement Du stress extrême Au débordement La deuxième manière de vivre dans le débordement C'est arrêter de se plaindre Et commencer à être reconnaissant Reconnaissant le matin La Bible nous dit Philippiens 2 14 Philippiens 2 14 Faites toute chose Rendez grâce à toute chose Quand vous le faites Votre coeur est rempli de débordements La deuxième chose La deuxième chose Toute chose à faire Si vous voulez vivre dans le débordement Arrêtez de vous comparer à qui que ce soit Ils sont sortis en Mercedes Et vous vous avez conduit une Volkswagen Bénissez Dieu pour eux Votre bénédiction arrive Proverbe 14 verset 13 Nous dit qu'il est saint d'être satisfait Ecclésiastes 4 verset 6 Dit qu'il vaut mieux être dans le contentement Avec ce que vous avez Que d'avoir les deux mains pleines En désirant de plus en plus Une autre manière de déborder C'est d'arrêter d'être dingue Commencez à être généreux Bénissez des gens Bénissez le Seigneur Chaque fois qu'on bâtit dans le royaume Soyez le premier à vous lever Vous voyez quelqu'un dans le besoin Bénissez leur vie Celui qui a enfoncé votre père Bénissez-le Bénissez-le Et levez-vous au-dessus des petits Des petites querelles Même quand on dirait Qu'ils vous veulent prendre avantage Bénissez-les quand même Et bénissez le Seigneur Semez dans le royaume Chaque fois que vous en avez L'opportunité Semez dans le royaume Quand vous semez dans le royaume Je vous emmènera dans le débordement J'ai dit vous allez déborder Que quelqu'un dise débordement Dites le plus fort Débordement Comment est-ce que vous entrez Dans le débordement Numéro un Vous mettez du temps Pour vous dire Je vais vivre dans le débordement Plus de manque Débordement de joie Débordement de miséricorde Débordement de bonheur Débordement de célébration Débordement de gloire Je choisis une vie de débordement Prenez le temps pour le penser Puis demandez-le Oh Dieu je te demande Sature ma vie De débordement De débordement Puis priez pour Ce soir je prie pour le débordement Je reçois le débordement Qui les amène avec puissance Écoutez-moi La prochaine étape Ne vous laissez pas Intimider Quand le débordement Arrête Parce qu'il y a quelqu'un ici Le jour viendra dans votre vie Où l'argent viendra Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest Ne soyez pas intimidé Ne dites pas Ah c'est moi J'espère que je ne vais pas rétrograder Non vous n'allez pas rétrograder Vous deviendrez une bénédiction Dieu vous utilisera Pour bénir votre génération Vous déborderez Vous déborderez Vous déborderez Vous déborderez Chiez oui Quand Dieu les a fait sortir d'Egypte Et ils devaient bâtir le temps Dans le désert Exode 36 Verset 5 à 7 Moïse a dit Emmenez de l'or Le verset 7 nous dit Qu'ils en ont trop emmené Qu'il y en avait trop J'impose la main sur quelqu'un ici aujourd'hui Le rêve que vous portez Il y aura une production Provision abondante Une provision abondante Au nom de Jésus Au nom de Jésus Chiez amène avec puissance Quand Salomon bâtissait 1 Kings chapitre 10 Un roi chapitre 10 Verset 14 jusqu'à 23 Il ne savait pas par où se tourner Puis Dieu lui a donné la sagesse Il a demandé à des rois De lui apporter Et soudain il y a eu un débordement De tout ce dont il avait besoin Pour bâtir le temple Je prophétise sur votre vie Votre rêve deviendra réalité Votre vision deviendra réalité Si vous le croyez Dites je le revois Il y avait la famine dans le pays Pas de nourriture Elie avait dit pas de pluie Une veuve est sortie Chercher un peu de bois Pour préparer leur dernière baguette Pour que son fils et elle mangent Et mourir pour mourir après Et le prophète de Dieu arrive en vie Il dit Eh femme Dieu m'a envoyé vers toi Il dit Va me faire à manger La femme vivait dans le régulier Elie vivait dans le débordement Elle a parlé de manière régulière Elle a dit Je n'ai rien J'en ai juste assez pour moi-même Et mon fils Elie lui a donné la clé pour le débordement S'il n'y a pas de sement Dans le sol S'il n'y a pas de mariage Du sol et de la sement Il n'y a pas de débordement Donc l'homme de Dieu lui a dit Prépare d'abord Pour moi et après ça Toute la ville A pu manger dans sa maison J'impose la main sur quelqu'un ici Vous deviendrez un canal de bénédiction Vous vivrez dans le débordement Je vous emmène dans le débordement Au nom de Jésus J'ai l'amène avec puissance Deux rois chapitre 4 Versets 1 à 7 Une femme vit dans la pauvreté Les huissiers ont pris Tout ce qu'il y avait chez elle Il ne lui restait que ses deux filles Elle a couru vers l'homme de Dieu C'est fini C'est fini pour moi C'est fini Je suis sur le point de mourir Ils veulent prendre mes fils Mais que je me tue en même temps Et l'homme de Dieu lui a dit Bon calme-toi, calme-toi Tu vas entrer dans le débordement Par une clé dans ta maison Qu'as-tu dans ta maison Elle a dit Mais tu n'es qu'une bouteille d'huile L'homme de Dieu a dit Voilà, c'est ça J'ai emprunté plusieurs vases Dans ce village Et emmène-les dans ta maison Et comment ça verse La Bible me dit La Bible me dit Qu'il y a eu un tel débordement Que ça a brisé la personne de la pauvreté Elle a payé ses debts Et elle avait en plus Et donc je me tiens sur cette chaire aujourd'hui Et je prophétise en la vie de quelqu'un Vous êtes venu ici par la mort Vous allez marcher dans la vallée du mort Mais à partir de ce soir Vous serez étranger à la pauvreté Vous serez étranger au mort Vous serez étranger à la pauvreté Au nom de Jésus Il y aura un retournement Il y aura un retournement Il y aura un retournement J'aimerais que vous disiez Débordement 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 Mesdames, Messieurs Quand le débordement est venu L'huile n'arrêtait pas de couler Tout ce qui a arrêté l'huile Était la capacité de cette femme Ça c'est encore un autre enseignement Que j'apporte Le problème de l'église francophone Pardonnez-moi pour ce que je dirais C'est que Dieu vous donne un océan Et vous venez avec une tasse de thé Qui est prêt à changer sa tasse À partir d'aujourd'hui Quelque chose a changé dans votre vie Tu t'amènes trois fois Écoutez Je ne prêche pas uniquement Je vous ai dit d'où je venais Quand KICC, notre église A acheté son deuxième bâtiment Où apôtre Ivan nous a rencontrés Au Waterden Road Notre église avait cinq ans seulement À cette époque KICC avait cinq ans Et on a acheté quelque chose de quatre hectares Avec deux ou trois entrepôts Et deux blocs de bureaux Pour cinq millions Ou du moins quatre millions De livres serviles On avait cinq ans On l'a acheté en liquide Je suis allé prêcher en Écosse Un pasteur là-bas m'a vu Il a dit J'ai appris une rumeur à ton sujet Que ton église A acheté tout un endroit En liquide Il a dit Vous savez comment Les Africains aiment Transporter le liquide là Vous allez au Sénégal L'argent n'est pas à la banque Vous allez au Nigeria Ah nous ça doit être Le liquide dans la poche Il a dit En liquide Donc j'ai dit A ce pasteur écossais C'est pas une rumeur C'est la vérité C'est pas une rumeur C'est la vérité Et le pasteur a dit Il a dit Pasteur Mathieu Je suis pasteur de l'église Elim Pentecostal Church Depuis quarante ans Je n'ai jamais entendu Ce type de témoignage Il ne savait pas Que je prêchais Comme je l'ai prêché hier Je ne suis pas venu Faire la queue Derrière les autres Je suis venu Prendre le territoire Et donc je pose la main Sur quelqu'un ici Vous allez déborder Vous allez déborder Vous allez déborder Vous allez secouer le système Vous allez secouer le système Pastors Vous allez secouer le système 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 Tout à même croix-toi Wow Pastor Ivan, je ne sais pas quand ça va se manifester Mais je t'ai vu emmener le président de la France Faire le tour de ce bâtiment Je viens juste de le voir Je viens juste de le voir Et il est là Dites à votre voisin, ça ne tardera pas Ça ne tardera pas Ça ne tardera pas Regardez votre voisin, dites-le Vous secouer le système Secouer le système Certains d'entre vous allez rentrer Et vous allez secouer la Guadeloupe Vous allez secouer le Martinique Vous allez secouer le Martinique Vous allez secouer le Togo Vous allez secouer le Togo Vous allez secouer le Luxembourg Vous allez secouer le Luxembourg Vous allez secouer le Luxembourg Vous allez secouer le Brazzaville Vous allez secouer le Brazzaville Vous allez secouer le Sénégal. Vous allez secouer Kigali, Rwanda. Vous allez secouer le Burundi. J'ai dit, vous allez secouer le Burundi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici du Burundi ? Je viens juste de voir une révélation. Je ne sais pas quand. Mais quelqu'un va vous donner des entrepôts. Comme endroit pour avoir vos cultes. Et l'église va exploser en temps. Des politiciens, des hommes d'affaires. Ils vont commencer à entrer dans la maison. Je vois des jeunes diplômés qui viennent de l'ennemi. Des cités qui entrent dans la maison. Dans l'église. J'ai vu comme si vous aviez fait un grand concert. Un concert, un temps d'adoration. Et le son a traversé toute la nation en esprit. Préparez-vous pour votre débordement. Quelqu'un a dit « Dépordement ». « Dépordement ». « Dépordement ». « Dépordement ». Et je ne sais pas si elle existe toujours. Et je ne sais pas si elle existe toujours. Mais j'entends le Montserrat. Montserrat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient du Montserrat ? J'ai prié pour cette nation. Que les portes s'ouvrent à nouveau. Et que la grâce quittera ICC. Vers cet endroit au nom de Jésus. Que quelqu'un dise « Dépordement ». Dites-le avec assurance « Dépordement ». Le déportement arrive dans votre présence. Il arrive dans votre vie. Il arrive sur vous. Criez « Amen » avec une feuille. Dans 2 Rois, chapitre 7, verset 1 à 10. On commence vers la fin du verset 6. Du chapitre 6. Il y avait la famine dans le pays. Pas de nourriture en Israël. C'était si dur. Les gens mangeaient la chair humaine. Vous savez nous les anglophones. Parfois on a peur de vous les francophones là. Parce qu'il paraît que vous mangez des grenouilles. Donc à l'hôtel je suis là. Je vérifie ce qu'on me donne à manger. C'était tellement grave à cette époque là. Il mangeait la tête des ânes. Élie va aux portes de la ville. Et il annonce ce déportement. Il dit « À 7h-ci demain ». Il y aura une telle abondance. Il a dit « Tout sera beaucoup moins cher ». Et l'économe en ville Ils regardaient à Elie. Ils regardaient à Elie. Ils ont dit « Comment ça se ferait ? » Même si tu devais ouvrir les fenêtres du ciel. Ils ne savaient pas. Il y a une jeune femme ici. Il y a un jeune homme ici. Quand votre débordement viendra. Ça aura peut-être l'heure d'une erreur. Mais ce sera votre débordement. Il y a quelqu'un ici. Votre débordement arrive. Votre miracle arrive. Votre témoin arrive. La parole prophétique est sortie. Disant que demain il y aurait débordement. Le roi voulait croire. L'économe lui a dit « Tu sais que moi j'ai un diplôme. » C'est la Sorbonne, non ? Donc moi j'ai mon diplôme. Et donc ce n'est pas possible. Il n'y a pas de provision. Comment est-ce que le prix va chuter ? Mais vous voyez les paroles du Seigneur sont pures. Éprouvées dans la terre. Purifiées sept fois. La parole était sortie. Et elle cherchait où atterrir. 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 Je prie pour vous aujourd'hui. La parole va atterrir sur votre maison. Elle va atterrir sur votre maison. Elle va atterrir sur votre maison. Elle va atterrir sur votre maison. Crier avec une feuille. Il y avait quatre lébreux. Il y avait quatre lébreux. Ils ne pouvaient pas marcher. Ils devaient se faufiler. Et ils devaient annoncer. Selon le livre de Lévitique. Ils devaient annoncer. Qu'ils étaient impurs. Et donc ils se faufilaient. Improcre. Impur. 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 La parole de Dieu a vu les quatre lépreux. Et s'est reposé sur eux. Ils se sont faufilés jusqu'à la fin de la ville. Jusqu'au camp de l'ennemi. Les Assyriens. Les Assyriens. Avaient dévalisé plusieurs autres nations. Ils avaient à manger. Ils avaient de l'argent. Ils avaient des vêtements. Et alors que les lépreux arrivaient. Impure. 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 La Bible nous dit. Que le sang de leurs pieds. Est-ce que le sang d'une armée plus forte. Avaient dévalué. Avaient dévalué. Avaient dévalué. J'ai été dévalué. J'ai été dévalué. Sous-titrage Société Radio-Canada des lépreux des lépreux des lépreux ils ont été tellement bénis ils ont pris, ils ont caché ils ont pris, ils ont caché ils ont pris et puis ils se sont dit notre débordement déborde quoi il faut qu'on bénisse quelqu'un j'ai envie de bénir quelqu'un j'ai envie de bénir quelqu'un j'ai envie de bénir quelqu'un tout ira bien tout ira bien j'ai envie de bénir quelqu'un et les lépreux la première pensée qu'ils ont eue était la maison du roi quelle révélation quand vous atteignez un certain niveau dans votre vie quand vous qui n'étiez rien qui n'aviez rien vous êtes maintenant celui qui bénit des rois à qui est-ce que je parle ici à qui est-ce que je parle ici à qui est-ce que je parle ici vous bénirai des rois vous déborderez vous déborderez vous déborderez vous déborderez vous déborderez chantez man 3 fois vous abonnez-vous vous abonnez-vous vous abonnez-vous Je vis près d'une lagune Notre maison en Afrique est près de la lagune Et donc je vois ces pêcheurs avec leur barque J'aime m'asseoir à mon balcon Apôtre Yvan est venu chez moi Apôtre Yves Tu dois te repentir de n'être pas venu Apôtre Yvan et Apôtre Christian sont venus Chaque fois que je m'assois là-bas Je vois ces pêcheurs jeter leur filet Parfois je fais ma veillée de prière seule sur mon balcon A deux heures du matin il jette encore des filets Et donc Pierre a jeté le filet toute la nuit Jusqu'au lever du jour Et il n'a rien attrapé Et maintenant il lavait sa barque Il lavait ses filets Et ceux qui ont travaillé pour lui attendaient leur salaire Que tu as attrapé des poissons ou pas Pour me payer J'ai une famille à nourrir moi Et donc Pierre fait face à la faillite Pierre fait face à des défis Et ce n'est pas un jeune pêcheur Un pro Ce n'est pas à propos de ses connaissances C'est juste que les poissons avaient bougé Puis va Jésus Puis va Jésus Puis va Jésus Puis va Jésus Il a utilisé la barque pour prêcher Et quand il a fini Il a dit Pierre Jette ton filet en eau profonde Pierre a regardé Jésus On a travaillé toute la nuit On n'a rien attrapé Mais Sur ta parole Nous jetterons le filet Sur ta parole Sur ta parole Sur ta parole Sur ta parole Je jetterai le filet Et il a jeté le filet Chaque poisson Dans le monde A entendu le commandement de Jésus Ils l'ont entendu dans la Seine Ils l'ont entendu dans le Thème Dans la Tamie Ils l'ont entendu en Allemagne Ils l'ont entendu dans le Nîmes Dans le Niger Dans la rivière Sénégale Dans le Congo Le Zambèse Tous les poissons Ont entendu sa parole Ils ont couru Vers le filet L'argent va courir vers vous L'amour va courir vers vous La bénédiction va courir vers vous L'expérience va courir vers vous L'expérience va courir vers vous Démoignage Démoignage Regardez-moi je dois finir Regardez-moi Pierre a commencé à tirer le filet De rien Au débordement Et son filet a commencé à se briser Il met dans la barque Et la barque commence à s'enfoncer Priseur de filet Qui fait fond Qui fait sombrer les barques De rien au débordement De la faillite A l'état de millionnaire Et Pierre A réemployé son personnel Hey Hey Jean Tu voulais m'abandonner là ? Reviens Les choses vont mieux Tout ira bien Tout ira bien Ils ont tiré Le filet se déchire Ils remplissent la barque La barque s'enfonce Ils ont fait venir une autre barque Ils ont fait venir d'autres membres de personnel Leur barque s'enfonçait également Leur filet se déchirait également Que quelqu'un eut débordement Dites-le plus fort Débordement Dites-le une fois encore Débordement Levez-vous Levez-vous A partir de ce soir Que la grâce de Dieu se manifeste sur votre vie Là où se trouve le débordement Ça se manifestera dans votre vie La faveur vous accompagnera Les témoignages vous accompagneront La malédiction est privée La malédiction de pauvreté est privée La malédiction de pauvreté est privée La malédiction du mort est privée La malédiction de la maladie est privée La malédiction d'une mauvaise santé est prisée A partir d'aujourd'hui vous allez déporter Vous allez déporter Je vous délivre du manque de sommeil, de la perte de sommeil Vos pensées trouveront le repos Votre famille trouvera le repos Les malédictions de la maison de vos pères S'en prises au nom de Jésus Les malédictions de la maison de votre mère S'en prises au nom de Jésus Vous ne retournerez pas à hier Vous vous entrez dans le déportement Overflowing favor Déportement en faveur Overflowing glory Déportement en gloire Pastors, overflowing ministry Déportement de vos ministères Overflowing anointing Déportement en onction Overflowing testimony Déportement témoignage Votre vie déportera De la grâce de Dieu Votre vie déportera De la miséricorde de Dieu Votre vie va déporter De la paix de Dieu De la paix de Dieu A partir d'aujourd'hui Votre histoire change, 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 elle change maintenant, votre histoire change, allez célébrez Dieu, donnez-lui la louange la plus aimée, que quelqu'un l'homme te laisse, que quelqu'un l'homme te laisse, que quelqu'un l'homme te laisse, bénisse, 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 Vos voisins verront un autre homme. Vos voisins verront une autre femme. 1 Samuel chapitre 10. A partir du verset 1. Et Samuel dit à Saül. Parce que l'huile de Dieu repose sur toi. Quand tu me quitteras. Quand tu quitteras ce lieu. Tu rencontreras des gens. Des gens de vie. Ils te donneront du vin. Ils te donneront du vin. Ils te donneront du vin. Du vin de satisfaction. Du vin de célébration. Et un bélier. Un taureau de sacrifice. La satisfaction. La célébration. La provision. Le déportement. Et il lui a dit. Il a dit. Tu deviendras un autre homme. Tes associations vont changer. Ton allure, ton apparence va changer. Tes paroles vont changer. Ta vie va changer. Tu déborderas. Tu vas du dépassement. Au débordement. Tu me seras plus super stressé. Tu seras débordé de joie. Say I receive it three times. Je le reçois. Trois fois. Put your hands together. Give God a glory. Tu te donnes toute la gloire à Dieu. Tu te donnes quelqu'un la glace. Tu te donnes toute la gloire à Dieu. Tell your neighbor, You will be alright. Si t'invoies de sa douce, tout ira bien. You'll be alright. 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 All right. All right. C'est la conviction Que tout va bien se passer Tout ira bien Les choses se retournent à notre Dieu Les choses changent pour vous Les choses se retournent à notre Dieu Les choses changent pour vous J'ai vu une jeune femme Deux jeunes femmes Toute cette conférence vous avez tellement pleuré Particulièrement parce que vous venez d'une maison, d'un foyer brisé Mais Dieu a dit de vous dire Que votre passé n'est pas votre avenir Que votre passé n'est pas votre avenir Je voudrais que votre passé n'est pas votre avenir Mon passé n'est pas votre avenir J'ai une nouvelle vie Une nouvelle espérance Une nouvelle direction Au nom de Dieu Que Dieu donne toute la gloire Deux appels Et je rendrai le micro Que tout le monde reste debout Une vie de déportement Commence avec une invitation personnelle A Jésus Christ dans votre cœur Pas de Jésus Pas de vie Pas de Jésus Pas d'espérance Pas de Jésus Pas de direction Vous ne pouvez pas simplement être excité Et présumer que vous êtes né De nouveau Vous devez savoir que vous savez Que vous savez Que vous êtes né de nouveau Donc si vous êtes ici Et vous dites Pasteur Matthieu Je n'ai aucune assurance Que si je devais mourir maintenant J'irai au ciel Je n'en suis pas sûr Mais je veux que tu pries pour moi Et donc je vais prier avec vous Et Jésus viendra dans votre cœur Et à partir d'aujourd'hui Votre nom sera écrit Dans le livre de vie Avec tous les yeux fermés Si vous êtes ici aujourd'hui Et vous dites Pasteur Matthieu J'ai besoin de Jésus dans mon cœur J'aimerais que vous leviez la main droite Si vous cisez vous Si vous voulez dire Prie pour moi Parce que vous levez la main droite J'aimerais que vous veniez devant Que vous veniez devant Venez 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 Veubles ! Veubles ! Veubles ! Veubles ! Veubles ! Pas de Jésus, pas de vie Sans Jésus, il n'y a pas de vie Sans Jésus, pas de vie Sans Jésus, pas de vie Donc je vous attends Jésus, non lie. No. Jésus, non lie. Hei! Jésus, non lie. No, Jésus, non lie. Je ne suis pas un autre, je ne suis pas un autre. C'est une autre. Jésus, non lie. si vous venez encore venez aussi vite que possible c'est la décision la plus importante que vous aurez à prendre cette vie regardez moi vous tous qui êtes devant j'ai pris cette décision un jour j'avais 20 ans et j'ai invité Jésus dans mon coeur donc vous tous qui êtes devant ici le ciel célèbre le ciel se réjouit j'aimerais que vous disiez une prière très simple avec moi et après ça je vais vous confier au conseiller répétez avec moi et toute l'église va répéter avec vous dites avec moi particulièrement vous devant Seigneur Jésus aie pitié de moi viens dans mon coeur viens vivre dans mon coeur aide moi à vivre pour toi à vivre pour toi à partir d'aujourd'hui je m'abandonne à ta volonté au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Amen Où est-ce que les conseillers seront ? Ok vous devez aller dans ce sens regardez moi vous tous qui êtes devant j'aimerais que vous alliez dans la direction de votre droite il y a des personnes là-bas qui vont vous rencontrer ils vont vous donner des informations et ils vont vous parler ne retournez pas à vos sièges allez tout droit ils vous garderont seulement quelques minutes pour leur vie alors qu'ils viennent oh jesus no oh jesus no jesus no jesus no jesus no vous pouvez vous asseoir ou que vous soyez au son de ma voix votre votre parcours dans le débordement prend un nouveau tournant à partir d'aujourd'hui vous vivrez dans le débordement vous opérerez dans le débordement chaque fois que j'apporte la parole j'aime j'aime défier tout le monde à apporter une semence et vous ne pouvez pas entendre un message sur le débordement et ne pas le faire donc ce soir la bible nous dit dans le livre de daniel dans le livre de daniel je crois daniel 1 verset 10 verset 20 plutôt verset 20 la bible nous dit que la vie de daniel et celle de ses compagnons était 10 fois meilleur que tous les autres 10 fois meilleur 10 fois meilleur 10 fois meilleur 10 fois meilleur regardez moi ceci a un service une session vraiment majeure et je peux vous dire que je transportais ce message dans mon esprit ce n'est pas un sermon c'est une parole prophétique il y a quelqu'un qui est sur le point d'entrer dans la dimension de 10 fois meilleur au nom de jésus je vais appeler deux semences ce soir l'une d'entre elles est tellement majeure mais écoutez la semence d'un homme est la récolte d'un autre homme ce que moi je donne comme semence il y a peut-être quelqu'un qui désire ça comme moisson comme récolte et donc ce soir en ce lieu je suis sur le point de prier pour quelques personnes votre histoire est sur le point de prendre un nouveau tournant je vais appeler deux semences la première semence de Thééronome 1.11 l'éternel Dieu te bénit 10 fois plus que tes pères mille fois plus pardon que tes pères et la deuxième semence la Bible nous dit qu'ils étaient 10 fois meilleurs ce soir ceci est un temps prophétique le type de service le type de parole à laquelle vous réagissez sur votre droite de ce côté ce sont les personnes qui veulent semer 1000 euros venez vous tenir sur votre droite de ce côté et je veux que ceux qui vont semer 100 euros se tiennent sur votre gauche de ce côté ceux qui sèment 1000 euros la bénédiction de 1000 fois plus que votre père 1000 fois plus 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 plus que vos pères sur votre droite plus que vos mères au-delà de votre imagination une nouvelle saison une nouvelle saison de département arrive dans votre maison une nouvelle saison une nouvelle saison de département arrive dans votre maison 100 sur votre gauche mais il y a quelqu'un qui veut pousser qui veut entrer dans 1000 fois plus 1000 fois plus que leurs pères 1000 fois plus que leurs pères 1000 fois plus que leurs mères au-delà de toute imagination pour ceux-là sur votre gauche et ceux qui sèment la semence de 10 fois meilleure Daniel 1 verset 20 vous allez sur votre gauche 1000 fois 1000 fois 1000 fois plus que vos pères plus que vos mères plus que vos pères plus que vos mères à votre gauche écoutez-moi 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 toute semence que vous mettez en terre doit être le type de semence que vous avez senti passer ouch vous avez dit aïe il y a 27 ans j'ai regardé mon pasteur l'homme de l'église de qui je suis entré dans le ministère chaque fois qu'il était en ville dans la ville de Lagos au Nigeria il n'avait pas de maison pas d'endroit où rester il allait toujours habiter chez son fils et il était dans le ministère depuis 40 ans j'ai décidé de lui acheter une maison ça, ça a été mon point de retournement quand je lui ai acheté cette maison Dieu a commencé à me donner des terres et des maisons j'ai commencé à opérer dans le débordement mille fois plus sur votre droite votre droite et 100% et 10 fois plus 100 euros sur votre gauche tous ceux qui sont à la chair ou que vous soyez alors que vous m'entendez même si vous êtes dans la mézanine je veux que vous descendiez je veux que vous exerciez votre foi descendez 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 ne les retenez pas s'il vous plaît l'accueil ne les retenez pas laissez-les venir tous ceux qui sont à la chair ce soir regardez moi il y a un changement en cours imaginez si Peter n'avait pas donné sa barque il serait rentré chez lui vide il a semé une barque vide et il est rentré à la maison avec un témoignage et au delà des poissons il est rentré chez lui avec un nouvel appel tous ceux qui sont à la chair ce soir je veux que vous leviez la main vers le ciel et que vous demandiez 7 bénédictions hors du commun 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 je veux que vous commenciez à demander parce que je vais prier avec vous et il sera fait pour vous selon votre foi 7 bénédictions hors du commun 7 bénédictions hors du commun 7 bénédictions hors du commun quelque chose se passe dans la dimension de l'esprit 7 bénédictions hors du commun 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 8 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 bénédictions hors du commun vers moi, une saison de puissance et de prospérité, une nouvelle saison qui s'ouvre à moi. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle saison qui s'ouvre à moi. It's a season of power And prosperity It's a new season Coming to me In Jesus' name Au nom de Jésus Que tout le monde me regarde Regardez-moi Oh j'ai connu des luttes dans cette vie J'ai connu la douleur Être né de nouveau n'a pas enlevé Certaines luttes Entrer dans le ministère N'a pas arrêté la lutte Mais le jour du débordement arrive Est-ce que vous pouvez croire si je vous dis Que quand j'étais au séminaire Il y a 49 ans La ville où j'ai été au séminaire La vie a été une lutte pendant 3 ans Certains jours je n'avais pas à manger Et pourtant j'étais appelé au ministère Est-ce que vous pouvez également croire Que quand le Seigneur a commencé A me mettre à coeur De faire des croisades Comme Pasteur Mohamed Ben ça m'a pris 3 ans de prière Pour savoir dans quelle ville Il voulait que j'aille J'ai eu plusieurs événements avant caritatifs On a donné à manger à 23 000 veuves Et beaucoup d'autres choses La dernière fois Mais maintenant Dieu m'appelle aux croisades J'ai prié pendant 3 ans Mais où est-ce que je dois commencer Seigneur Et un jour Dieu a ouvert mes yeux Et dans cette même ville Où je n'avais pas à manger C'est là où je vais distribuer On a donné plus de 1 000 sacs de riz De 5 kilos Plus de 1 000 sacs de 50 kilos d'haricots On va donner des habits De la nourriture Des trucs pour coudre A des gens pendant 5 jours Et on n'est pas là A attendre qui que ce soit Ceux qui veulent donner Pour la mission Gloire à Dieu Vous allez donner un témoignage Plus grand que ça Un de ces jours Donc levez les mains Père je me tiens sur cette chair Et je me profite Dans la vie de ces hommes Et de ces femmes Qu'aujourd'hui Ils sont en plus pauvres Qu'ils ne seront jamais dans l'âme Qu'il y a un changement Dans la dimension de l'esprit Donne à leurs mains De prospérer Donne à leur vie De prospérer Change leur histoire Qu'ils marchent Dans la dimension De l'abondance Dans la dimension De la faveur Dans la dimension De la pénéditation De la puissance Repose sur eux Je relâche la puissance Je relâche la puissance Relâche la puissance Je relâche la puissance Ce soir A partir de ce soir Je la relâche sur vous Allez déborder Allez exceller Allez et soyez bénie Allez et soyez élevé Entrez dans une nouvelle saison Ainsi soit-il Au nom de Jésus Une nouvelle saison commence Louez le Seigneur Que quelqu'un te le sait Pour ceux Vous préparez votre semence Pour ceux qui utilisent ces enveloppes Marchez dans l'obéissance Ceci n'est pas simplement un vœu qu'on fait C'est une semence Que vous devez accomplir Relâchez votre semence Et marchez dans la faveur Au nom de Jésus Restez depuis haut Alors que nous accueillons Pasteur Yvan Apôtre Yvan Alléluia Alléluia Merci pour cette parole prophétique Que nous recevons Et ce dépôt prophétique C'est grâce prophétique relâchée Il y a une sœur qui m'a envoyé un message Hier soir Non ce matin Après Les paroles que le pasteur Mathieu a proclamé Hier Il a fait une offrande de 240 euros 24 heures Quand il dit 24 heures 24 heures Ce n'est pas toujours le lendemain 24 heures C'est juste qu'il y a une saison dans ta vie Où en 24 heures Beaucoup de choses changent Mais il y a toujours des gens Il y a toujours des gens Qui vont être visités par cette parole instantanément Je reçois un message d'une de nos sœurs Qui ça fait depuis le mois de janvier Qu'elle attendait un virement pour son mariage De sa sœur Et sa sœur l'envoyait toujours promener Et reporter toujours Et reporter toujours Et elle doit se marier bientôt Donc elle a dit Ce n'est pas grave De toute façon elle s'attendait à Dieu Je ne compte pas sur ma sœur Je compte sur Dieu Mais en attendant Il y avait quand même des défis financiers sérieux Et puis elle m'a envoyé un message Ce matin il était en pleurs Parce qu'elle me disait Alors elle m'a montré Parce que j'ai voulu voir Moi je veux toujours voir les preuves Donc elle m'a envoyé la preuve Et donc sa sœur ce matin Elle lui a envoyé un message Bizarrement tout à coup Soudainement sans avertir Pour lui dire qu'elle va lui faire un virement aujourd'hui Non Qu'elle va lui envoyer de l'argent aujourd'hui Elle dit Comme par hasard Et j'ai dit Elle t'envoie combien Elle ne savait pas Donc après elle m'a envoyé un message L'après-midi Pour me dire que sa sœur Comme par hasard Depuis le mois de janvier Qu'elle attendait Sans réponse Elle lui a dit Qu'elle va lui envoyer 13 270 euros Donc Je ne sais pas quand La vérité c'est que Dieu permet toujours des choses comme ça Pour challenger la foi d'une personne Mais ce n'est pas tout le monde Qui espère vraiment ça Mais ce qui est sûr C'est que quand on a semé Après la semence Ne vient pas toujours la moisson immédiate Mais il y a des gens qui ont des moissons immédiates Mais après la semence Publiquement parlant Vient la tente Et puis après la moisson Une chose est certaine Ce qu'un homme aura semé Il le moissonnera Donc tu moissonneras Tu moissonneras 10 fois meilleur Ou 1000 fois plus Ça sera notre expérience Je vais vous dire ce qui va se passer Dans les 3 prochaines années Je le crois vraiment Dans les 3 prochaines années On aura un corps de Christ Bien aimé Dans toute la francophonie Où quand on a des défis On dit on va construire Telle église à tel endroit Telle église à tel endroit Il nous faut 1 million 2 millions Je vais vous dire ce qui va se passer Il va se passer Il va se passer Ce qui se passe Dans le monde anglophone C'est à dire qu'il n'y aura même pas besoin De faire des appels à l'église Il y a des entrepreneurs Qui vont dire Pasteur On prend ça nous même Et puis on va le financer Et c'est ça que Dieu est en train de préparer C'est ça que Dieu est en train de préparer Des gens qui vont se lever On n'aura pas besoin de supplier D'implorer De challenger Bon Pasteur Mathieu Si c'est lui Il va toujours challenger Mais on va venir On va dire Écoutez les gars Il nous faut 5 millions d'euros Pour acheter le bâtiment de ICC Bruxelles Et puis tu vas voir Des gens vont se lever Bon ça coûtera plus que 5 millions A mon avis ça coûtera Parce que connaissant le pasteur Christian Non ça va coûter plus Parce qu'il va faire quelque chose De très très excellent 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 Mais mon point Est juste de dire que Sans transpirer On aura tellement d'entrepreneurs Tellement d'hommes d'affaires Riches pour Dieu Riches en bonnes oeuvres Qu'on ne va plus jamais transpirer Je vous dis une chose Demain Il n'y aura plus besoin D'aller supplier Qu'aimer des banques Non c'est fini Demain Ce sont les entrepreneurs du royaume Qui vont le faire Au nom de Jésus Amen Alors je vous invite S'il vous plaît Aujourd'hui et demain A visiter les stands Il y a plein de stands Des entrepreneurs Quand on sort Sur la droite On sort de hall 1 Sur la droite Il y a plein de stands Des entrepreneurs Je vous invite à aller visiter Ça c'est le point numéro 1 Que je voulais vous partager Et deuxièmement Je voulais vous dire Que demain à 12h30 Il y aura la dédicace Avec le pasteur Mohamed Après la cérémonie d'ordination Qui aura lieu La cérémonie d'ordination Et moi ma dédicace Ça sera à 17h30 Également dans le même hall Il y aura également 17h30 Donc dans le même hall Et voilà Qu'est-ce que j'ai encore à dire Alors s'il vous plaît Vous qui venez en voiture Demain On vous demande D'éviter de garer Les voitures Dans les allées Parce qu'il y en a Qui garent sur les espaces verts Bon ça c'est vraiment Très mauvais Parce que la police Est un peu fâchée Et nous devons être Des témoins Et pas des terreurs Ok Donc on est des bons témoins On est des bons disciples de Jésus On évite de garder De garer les voitures Sur les Là où il y a des gazons Devant les Les sorties C'est une zone industrielle ici On évite de garer les voitures Devant les Les sorties Des bâtiments industriels On peut les garer Quand il y a le camp Le site Il y a 750 places Mais quand c'est plein Nous allons garer A la gare de Torcy Et il y a plein de Parking là-bas Et de la gare de Torcy Il y a des navettes régulières Qui vont prendre les gens Qui les ramènent Voilà Nous sommes des Vous ne pouvez pas avoir peur De souffrir Nous sommes des soldats Et nous on aime la souffrance Quand c'est pour la bonne cause Donc il ne faut pas essayer Toujours de chercher La solution facile Je garde en désordre Depuis Non 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 Parce que la police Est en train de tourner Ils ont décidé De verbaliser les voitures Donc garde ton argent Pour le royaume Et donne à l'Etat Ce qui revient à l'Etat Mais seulement ce qui leur revient Amen Donc voilà On va accueillir la vidéo Vous pouvez retourner Vous asseoir On va présenter la vidéo Du programme de demain À vous la régie Pour la présentation Du programme de demain Ah excusez-moi Excusez-moi Oh la la miséricorde Ah oui oui Ceux qui ont leur offrande Peuvent déjà la déposer Aujourd'hui On a des paniers Qui sont là devant Bon moi j'ai fait Par virement bancaire Si vous faites comme moi Faites par virement Et également Ceux qui n'ont pas La semence maintenant Et c'est vrai Pour tous les appels Vous pouvez l'apporter Le dimanche Le samedi Ou la semaine prochaine Qu'importe Ce qui est important Pour vous C'est d'apporter Votre semence Sans contrainte Ni regret Uniquement Avec joie Amen Voilà Accueillons le programme D'aujourd'hui en vidéo Merci à vous la régie Découvrons ensemble Le programme De ce samedi 8 juillet Nous commencerons la journée Dans sa présence Avec un temps de prière En ligne De 5h à 6h En direct De nos plateformes De diffusion De 9h à 12h Se tiendra Notre cérémonie D'ordination corporate Une cérémonie De reconnaissance publique De plusieurs catégories De serviteurs Assistant pasteur Pasteur Évangéliste Et bien d'autres De 14h à 15h Nous aurons Une session spéciale Avec le pasteur Michael Lebeau De 15h à 17h C'est parti Pour la célébration Fondez 20 ans D'impact Le centre chrétien En présentiel Et en direct Voilà C'est tout pour cette journée Restez connectés Et que Dieu vous bénisse Avant de faire la prière De fin Je voulais vous dire Deux choses encore La première chose Je parle à tous les entrepreneurs Tous les entrepreneurs Il y a quelque chose Que vous avez envie D'aller prendre Vous connecter C'est le Royal Club 700 Si vous ne savez pas De quoi je parle Royal Club 700.com Allez vous renseigner Mais sinon Il y a des stands également A l'accueil Ce n'est pas pour tout le monde Donc c'est pour les entrepreneurs Les hommes d'affaires Dieu a quelque chose D'extraordinaire pour vous C'est pour deux choses Les riches Physiques déjà Et les riches Dans leur système de pensée Et qui veulent activer Des lois Pour manifester cette richesse Il y a un club Qui est en train D'être créé Qui s'appelle Le Royal Club 700 Et il y a un stand Dans le hall Qui vous donnera Toutes les informations Et également Le site internet Royal Club 700 Amen Amen Et Alors j'ai oublié La dernière annonce Mais c'est pas grave On va incliner la tête Et on va prier Voilà Seigneur nous te remercions Merci pour ce que tu fais En nous Ah oui Je me rappelle La dernière Non non C'est trop important J'ai visionné J'ai visionné Tout à l'heure Une portion De la célébration Des 20 ans D'un pax centre chrétien Alors je pensais Que personnellement Ça ne concernait Que l'ICC Et quand j'ai regardé La vidéo J'étais très très ému Parce que j'ai découvert Qu'en fait Ça ne concerne pas Un pax centre chrétien En fait ça concerne En fait ça raconte La trajectoire Parce qu'il y a Il y a le papa Carambe Qui a interrogé Il y a le pasteur Mathieu Il y a le pasteur Christian Il y a le pasteur Miam Mikaël Qui a interrogé En fait ça raconte La trajectoire D'ICC Mais en fait C'est plus que ça Ça raconte Comment N'importe quelle personne Qui a certains ingrédients Qui manifeste Certaines vertus Certains traits De caractère Peut être Utilisé par Dieu Pour écrire Une histoire surnaturelle Et vous allez voir A travers Ces 20 ans A travers les séquences vidéo Qui seront partagées Comment A quel point En fait C'est prévisible On peut savoir Si quelqu'un Sera distingué par Dieu Ou si quelqu'un Sera anonyme Aux yeux du ciel Et ça contient Tous les ingrédients Donc vraiment Je t'en supplie Quelque chose A ton église Tu vas comprendre Parce que Dieu N'est pas là Pour faire réussir ICC Dieu est là Pour faire réussir Son peuple Mais il y a Des ingrédients A comprendre Et le reportage Est tellement bien fait Qui t'explique Tous ces ingrédients Quand tu vas les comprendre Je t'assure Que tu vas les pratiquer Tu auras compris Comment on fait pour percer Mais pas pour soi Mais juste manifester La gloire de Dieu Pour que ta vie Devienne un message Et un témoignage C'est extraordinaire Je te supplie De ne pas rater ça Parce que Dieu Veut bâtir Non pas une poignée Mais une armée Et Dieu veut que ta vie A toi aussi Influence et marque ta génération Amen Donc on va incliner la tête Et prier Seigneur merci Merci pour cette journée Magnifique Oh nous nous attendons A toi encore Seigneur Tu vas commencer avec nous Et demain Tu vas continuer encore avec nous Tu vas commencer dimanche Demain tu vas continuer Samedi Nous aurons Seigneur Dans ta présence Un culte spécial Qui sera un marathon De la parole Avec Seigneur La plupart Certains de nos narrateurs On aura le pasteur Maître pasteur Parce que le pasteur Pasteur Mathieu Samedi Dimanche Nous verrons Nous verrons ta gloire Les choses que tu vas Priez avec nous Prier avec action de grâce Amen 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 Excellent Excellente soirée Et que Dieu vous bénisse Merci Jouer Jouer